Bonjour à tous, c'est Géraldine de Scrave en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une deuxième série de petites choses que j'ai réalisées avec les chutes de papier, bien sûr, mais aussi avec des chutes de tissu, puisque j'ai quelques chutes de tissu. Vous savez que parfois je bricole, je fais des petites choses en couture. Alors, je ne suis pas une pro de la couture, mais voilà, j'aime bien faire des petites choses comme ça. Donc, j'ai évidemment des chutes. Donc, j'en ai utilisé quelques-unes et puis je vous montrerai aussi, j'ai utilisé des stickers et des stickers et puis 3D et des stickers mousse pour agrémenter un petit peu tout ça, parce que là, c'est pareil. J'en ai aussi plein dans mes stocks et je ne les sors jamais. Enfin, je ne pense pas les sortir. Donc, je vous montre tout ça. Alors, il y a certaines choses qui m'ont été inspirées par G-Care et notamment tout ce qui est comme ça en coin. Alors, il y a longtemps déjà que je fais ça. Je vous en avais, je vous les avais montré. Alors, certainement pas expliqué, mais montré dans cet album. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, voilà, ça, c'est fait également de la même manière. Ensuite, alors, attendez, j'ai marqué quelques pages. Voilà, on avait, donc ça, c'était pour des grands modèles, pour des grandes idées. Je ne sais pas si je ne suis pas hors champ, voilà. Et puis, par exemple, pour des petits, ici. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je vais vous montrer. Et je trouve que c'est vrai que sur une page, un coin de page, dans un album ou dans un jeune journal ou n'importe d'ailleurs. C'est peut-être un December Daily à la fin de cette année. Bref, je trouvais que c'était des petits embellissements qui étaient intéressants. Et puis, bien voilà, ça permet d'utiliser des chutes. Ça ne demande pas forcément beaucoup de papier, beaucoup de ressources. Et puis, comme on travaille sur des petites choses, en tout cas, évidemment, ce que je viens de vous montrer, c'est un peu plus grand. Mais là, ce que je vais, ce que j'ai fait là, c'est vraiment sur des petites choses. Donc, ça permet vraiment d'utiliser nos petits morceaux. Alors, on commence par les classiques. Donc, c'est ce que j'ai fait en premier. Donc, uniquement avec des tissus, enfin des tissus, des papiers, pardon. Là, il y a quelques morceaux de tulle que j'avais. Alors, c'est très éclectique, bien sûr, puisque j'ai fait avec mes chutes. Donc, il y en a vraiment de toutes les couleurs. Ça, par exemple, avec du craft. Alors, pour certains, on peut les mettre dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et pour d'autres, par contre, il n'y a qu'un sens. Là, c'est vraiment papier simple. Et ici, j'avais déjà, il y a quelques temps, fait des fleurs avec déjà mes chutes de papier. Et je ne m'utilisais pas ces fleurs. Je les ai retrouvées, je les ai donc ressorties. Et je me suis dit que c'était également le moment pour les utiliser. Alors, je vous montre ça brièvement parce qu'il n'y a rien de particulier. À la base, c'est donc deux morceaux de papier que j'ai mis en triangle. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, un morceau de papier. Je vais le couper, celui-là. Hop, hop. Et puis après, vous agrémentez de ce que vous voulez. Là, c'est vraiment très fin. Mais après, ça peut être un papier beaucoup plus épais. Voilà, après, libre à vous de faire un petit peu ce qui vous convient. Donc, je continue. Donc, ça, c'était sur les simples. Voilà. Là, on est plutôt sur des thèmes printaniers. Là, il y en a des tout petits aussi. Ça dépend après de la taille, évidemment, de vos projets. Là, avec des die-cuts. En fait, on se rend compte que... Enfin, moi, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de petites choses que je n'utilise pas. Et parfois, il faut fouiller vraiment pour utiliser. Ça, je vous ai montré. Et puis, voilà. Donc, j'ai décidé également d'utiliser mes chutes de tissu. Donc là, on a un mix entre du papier. C'est-à-dire que la base est faite de papier. Et ensuite, j'ai rajouté du tissu. Alors, évidemment, j'ai agrémenté, bien évidemment, pour donner un petit peu plus de couleurs. Là, on en a des petits avec aussi des chutes de tissu. Des embellissements. Là, on est encore sur du tissu. Et du tissu. Alors là, j'ai voulu utiliser une colle. Comment dirais-je ? Qui pourtant est donnée pour de la colle à tissu. Et regardez. Ça me fait des tâches. C'est très très moche. Bref, j'aurais dû utiliser l'autre colle. Mais bon, je voulais utiliser ce que j'avais aussi. Alors là, ensuite, on est sur... Là, on a un mélange de cuir, de papier et donc de ruban. Et ensuite, j'ai utilisé... Donc, j'ai toujours fait un mélange de tissu, de papier. Mais j'ai utilisé tous ces embellissements. Alors, je vous les montre. Je suis sûre que vous aussi, vous en avez plein dans les placards. Je les adore. Je les trouve vraiment super. Mais j'en ai des tonnes. Donc là, on est sur les embellissements 3D. Et je ne les utilise pas forcément. Et puis là, on est sur les embellissements mousse. Alors, j'en ai d'autres. Là, c'est une partie de ce que j'ai sorti. C'est vrai qu'à chaque fois que... Déjà, je n'y pense pas. Mais quand je veux les utiliser, c'est jamais la bonne couleur. Il n'y a jamais ce qu'il faut. Donc, je me suis dit que c'était vraiment le moment de les utiliser. Donc là, par exemple, avec un sticker 3D. Là, en mousse. Un petit livret avec un 3D. Un 3D. Un mousse. Je passe rapidement parce que c'est rien de particulier. Là, j'ai fait une petite pochette. Avec une chute de papier que j'avais embossée. Voilà. Que j'ai colorisée un petit peu. Et puis... Donc là, c'est du mousse, du tissu et du papier. Là, c'est du tissu, du papier. Et là encore, on a un mélange de tissu de papier. Alors, vous avez vu le tissu, je l'ai cranté. J'ai un ciseau cranteur spécial pour... Comment dirais-je ? Pour le tissu. Je n'ai pas fait avec un cranteur papier. Parce que vous n'aurez jamais ce résultat. Là, on a un stickers 3D. Un stickers mousse. Oui, dans ce sens-là, ce serait peut-être mieux d'ailleurs. Et puis, voilà. Deux petits livrets. Et... Vous savez que j'aime bien faire les petits cahiers. Voilà, un petit cahier avec les chutes. Voilà donc de nouvelles idées. Ça pourra peut-être vous aider à faire des petites choses. Vous inspirer un petit peu pour utiliser vos chutes. Donc ça, c'était pour les chutes. Ah oui, un petit truc, histoire de rigoler. Pour ces stickers-là. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Vous voyez, il y a des stickers où il y a encore la partie motif. En fait, je n'avais pas compris que c'était des autocollants. J'en suis rendue compte il n'y a pas longtemps. Donc, les premiers que j'ai utilisés, en fait, je me suis contentée d'arracher. Vous savez, il y a une petite mousse derrière. Donc, voilà. Encore, je me suis dit, dis donc, c'est un peu cucul, leur machin. Mais je n'avais pas percuté que c'était autocollant. Voilà, ça, c'était la petite minute d'humilité. En tout cas, j'ai bien rigolé. Mais bon. Bref. Bref, je voulais également vous montrer, il y a quelques semaines, je vous avais fait un tuto pour utiliser les enveloppes et donc du serviettage, etc. Mais aussi du papier. Donc, j'ai fait ça rapidement. Alors, je n'ai pas fait, je n'ai pas beaucoup de projets en cours. J'ai quelques petits trucs. J'en ai plein de différents, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal un petit peu à tout finir. Alors, c'est vrai qu'il y a un projet que je ne pourrais pas finir parce que mon imprimante est HS et que du coup, je voulais rajouter des photos. Donc, on verra dans quelques mois. Je vous montrerai quand ce sera fini. Et puis, j'ai quelques petits projets de mini-junk que je vous montrerai aussi quand ce sera terminé. Mais voilà, j'ai du mal un petit peu à me concentrer sur des projets, des gros projets en tout cas. Donc, j'ai fait des petites choses. Ça, c'est vrai que c'est tout simple à faire avec des enveloppes, même si en ce moment, on ne reçoit pas beaucoup de courrier. J'avais déjà fait un stock un petit peu avant. Et donc, j'ai fait ces petites choses. Alors, j'ai fait le bouton pression. C'est encore un petit peu dur. Donc, une grande enveloppe de récupération, une petite enveloppe de récupération. Et donc, j'ai fait un carnet avec sa pochette. Alors, le carnet est tout simple. J'ai fait une relure cousue à l'intérieur. Voilà, un petit ruban. Un ruban que j'ai passé dans deux passants qui sont tout simplement deux découpes dans la couverture. Vous avez vu, c'est très simple. Voilà. Mais au moins, ça permet de maintenir le ruban. Je ne voulais pas d'élastique pour celui-ci. Et donc, une enveloppe qui est doublée. Doublée avec un papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec un papier qui est un petit peu plus rigide. Et donc, deux pressions plastiques. Voilà. Ça fait un petit ensemble sympathique. En plus, il n'y a pas de prise de tête. C'est fait avec du collage de papier. Des morceaux de papier que j'ai déchiré. Vous savez, les blocs 15-15 où le papier n'est pas très épais. Voilà. Papier que j'ai collé avec du vernis-colle, tout simplement. Mais bon, voilà. Je me suis amusée à faire ça. Il n'y a pas de prise de tête. C'est vrai que c'est agréable. Et puis, le deuxième. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Ça me fait penser au 4 juillet aux Etats-Unis. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Enfin, tout ce qui est Long Island, etc. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'on est quand même sur un thème marin. Mais voilà. Ça me faisait penser à ça. Et surtout, j'ai vraiment aimé l'enveloppe que j'ai récupérée. Puisqu'elle a deux fenêtres. Donc, c'est quand même plutôt rare. On reçoit rarement de ce genre de choses. Et dans le même temps, j'ai eu la même en plus petit. Pareil, dans un courrier. Donc, j'ai trouvé que ça faisait un très bel ensemble. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée de faire la pochette et l'enveloppe. Alors là, c'est pareil. Toujours rigidifié avec un papier épais. J'ai mis juste un seul bouton pression. Parce que là, je n'ai pas beaucoup d'espace, en fait. Et j'avais peur que ça craque. Vous avez vu, les boutons pression sont quand même assez durs. Donc, on est sur deux sortes de papier. J'ai mélangé à l'avant et à l'arrière. Et puis là, voilà le cahier. Par contre, pour celui-ci, j'ai mis un élastique. Alors, c'est moyen parce que du coup, le nœud de l'élastique me fait une surépaisseur ici. Alors, c'est pareil. C'est cousu. Et on a la couture ici. Voilà pour mes petits cahiers. Donc, je voulais vous montrer ça. Ça peut vous donner des idées. Vous pouvez aussi le faire avec les enfants. Puisque des enveloppes, je suppose que vous avez ça dans votre courrier. Pour celles qui en reçoivent encore pas mal. Vous pouvez également faire ça avec soit des chutes de papier. Et si vous n'avez pas forcément de chutes de papier avec des magazines, des vieux magazines. Ou des vieilles BD de vos enfants. Et vous pouvez tout à fait leur faire bricoler ça. Voilà. Ça fait une bonne occupation. Le carnet à l'intérieur, je l'ai tout simplement fait avec des feuilles de papier d'imprimante. Donc, voilà. Rien de compliqué. Vous pouvez tout à fait trouver ça dans vos ressources. Voici donc pour mes petites réalisations. Je voulais également remercier Nathalie. Nathalie B. Si tu passes par là, tu vas évidemment te reconnaître. Nathalie B. Elle a eu la gentillesse de m'envoyer les photos de la réalisation qu'elle a faite suite à mon tuto de l'album Action. Elle a fait un très joli album pour son petit-fils. Et elle m'a envoyé les photos de ce qu'elle a fait. Alors, je ne vous les montrerai pas parce qu'il y a les photos de ses enfants. Et donc, elle m'a demandé de ne pas vous les montrer. Mais je peux vous dire qu'elle a vraiment fait un très joli album. C'est alors évidemment, c'est sur le thème enfant. C'est vraiment très joli. Elle a eu de belles idées de rajouts. Par exemple, quand j'ai fait la cascade, je n'ai pas l'album sous les yeux, mais j'ai fait une cascade que j'ai fermée avec deux petites pattes. Et elle, elle a rajouté une grande photo. Donc, elle a une grande photo qui vient fermer sa cascade. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et puis, j'ai apprécié de voir ce qu'elle a fait avec mon tuto. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de tutos sur ma chaîne. Des tutos, il y en a vraiment partout, partout, partout. Cela étant, si vraiment vous avez envie que je vous fasse un tuto particulier, n'hésitez pas à me le demander. Ce sera avec plaisir. Mais j'aimerais bien, quand vous faites quelque chose que je vous ai montré, même si ce n'est pas exactement pareil, puisque chacun va faire à sa manière, j'aimerais bien que vous me les montriez. Parce que c'est quand même vachement sympa de pouvoir partager. C'est un petit peu l'idée de cette chaîne à l'origine. Bon, c'est vrai que je voulais aussi vous montrer ce que je faisais. Mais je n'ai pas la prétention de faire des choses, comment dirais-je, le plus beau de la Terre. Donc, vraiment, c'était surtout pour partager un petit peu tout ça. Et je n'ai pas beaucoup de partage. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir que Nathalie m'envoie ces photos. J'ai vraiment apprécié. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire de même, que vous soyez débutante ou pas, peu importe. Et puis, même si vous ne faites pas des tutos de ce que je vous montre. Mais voilà, si vous avez vous aussi envie de partager, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Donc, dans chaque vidéo, je vous mets toujours un petit texte dans la barre d'infos. Et également, vous retrouvez mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Donc, Nathalie, je te remercie. Ça m'a fait grand plaisir. Et quand tu veux, tu me renvoies des petites choses. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve, j'espère très vite, pour mes projets que j'ai en cours. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très vite. Bye.